Coucou à tous donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler des gants, des masques, des masques en tissu, des masques FFP2 de tout ce qui concerne un petit peu le covid, les moyens de protection. Je vous laisse regarder la suite de cette vidéo C'est par vous parler de deux types de masques que l'on retrouve le plus souvent en pharmacie Donc on a les masques chirurgicaux donc ce type de masques sont utilisables que 3h Donc vous pouvez les utiliser 3h mais il faut faire attention Certaines personnes se sentent protégées avec un masque chirurgical alors que non pas du tout Il permet de ne pas contaminer les autres mais vous restez vulnérable Si quelqu'un vous tousse ou vous éternue dessus il est fort probable que vous puissiez être contaminé Donc rappelez-vous bien que ce masque protège les autres de votre pathologie mais ne vous protège pas Ensuite on a les masques FFP2 Ce type de masque est valable 4h Ce masque permet de protéger les autres mais il vous protège aussi vous Donc vous êtes protégé Donc avec ce type de masque, les micro-gouttelettes, éternuements et autres Vous êtes protégé et vous avez de moindres risques d'être contaminé Par contre il faut respecter les délais de changement de masque et tout J'ai reçu pas mal de petites questions sur les tissus, les masques en tissu que je vois énormément D'ailleurs de très jolis masques, j'en ai vu en wax et tout Très très jolis, du coup ça m'a un petit peu intriguée, je me suis quand même renseignée un petit peu sur internet Et je vais vous lire ce que j'ai vu Du coup, les experts interviewés le répètent à longueur de journée Un simple masque en tissu n'est pas une protection efficace contre le coronavirus Un masque doit être changé toutes les 3 à 4 heures Il doit être lavé quotidiennement dans des conditions particulières Ne doit pas être touché, déplacé et répond à des normes de fabrication spécifiques Donc c'est vrai que je m'en doutais un petit peu Que les masques en tissu ne soient pas aussi efficaces Que les masques FFP2 ou masques chirurgicaux Pourtant j'ai trouvé ça bien que pas mal de personnes Se mettent à donner des masques en tissu aux hôpitaux Les couturières ont fait des dons et tout J'ai trouvé ça très bien Mais néanmoins ça reste pas efficace Du coup là c'est noté en résumé Le masque en tissu sert à se rassurer psychologiquement Mais pas physiquement Un lavage des mains ou un chat Solution hydroalcoolique D'ailleurs on a empénuré aussi Donc on va privilégier le lavage des mains Et beaucoup plus efficace Donc c'est vrai que pour ma part je voulais aussi vous parler du port des gants Donc comme vous le savez Je suis confinée mais pas vraiment Du coup je vais toujours en stage Donc je vais en stage en semaine Et je vois beaucoup de personnes avec des gants Voilà Je peux comprendre Je peux vraiment comprendre Le fait que ce soit rassurant et tout Mais je vous raconte Je crois que c'était la semaine dernière Je marche Il y a un monsieur qui marche Du coup On monte les escaliers Il tient la rembarde et tout Il monte les escaliers A un moment Il ouvre la porte du RER Donc il appuie Il ouvre Et il avait pas de masque Donc à un moment Il sort de sa poche un masque Donc un masque sorti de sa poche Voilà C'est pas non plus dans le contenant idéal Il le met Et à un moment il laisse son nez à l'air Donc je vois pas l'intérêt de mettre le masque Si le nez Enfin bref Ensuite il se gratte le nez Donc avec ce gant Il a quand même ouvert la porte Il a tenu La rembarde et tout Après il s'est assis Il a ouvert un paquet de chips Et avec ces gants Avec lequel il a touché partout Il s'est mis à manger des chips Et à baisser son masque Donc Et c'est pas la première personne Que je vois faire ça Plein de personnes J'ai l'impression qu'ils sont rassurés D'avoir les gants Et parce qu'ils ont les gants Ils se mettent à toucher partout Du coup ils ont moins peur Et Ils mangent Ils se mettent les mains au visage Du coup je vois vraiment pas L'intérêt d'avoir des gants Si c'est pour faire ça en fait Sachant qu'un lavage des mains Est beaucoup plus efficace Ou un chat Enfin chat c'est solution hydroalcoolique Voilà C'est l'abréviation Je dis beaucoup chat Je sais Mais en tout cas Quand j'ai vu ça Je me suis dit Oh non J'ai pas osé lui dire Je me suis dit Il va me rembarrer Je suis pas là pour Voilà Mais en tout cas J'ai vraiment vu que c'était inefficace Et moi Bah je vais en stage Je n'ai pas de gants Je n'ai pas de masque non plus Mais j'essaie tout simplement De ne pas toucher De ne pas toucher Tout ce qui est barre J'essaie vraiment d'être à distance Je touche soit avec mon coude So avec mon épaule S'il faut ouvrir quelque chose Mais je fais très attention Et quand je sors Du métro Du RER Je me passe de la solution hydroalcoolique A chaque fois Je fais vraiment très attention Et à un moment Je sais que j'avais touché la barre Et mon nez me grattait Mais je suis restée comme ça Et je n'ai pas touché mon nez Je ne touche pas du tout mon visage Sous aucun prétexte Tant que je ne me suis pas lavé les mains Ou que je n'ai pas passé De la solution hydroalcoolique Je ne touche pas mon visage Et du coup J'essaie de faire attention A ma manière Mais je voulais surtout vous dire Que le fait d'avoir des gants Ça paraît rassurant On se met à toucher partout On se dit On a des gants On est en sécurité Mais si vous vous mettez A ramener les gants A votre bouche Ça sert strictement à rien Ça sert vraiment à rien Donc voilà Petit message A faire passer Et par rapport Au masque en tissu Je voulais aussi vous dire Que certes Ils disent que c'est inefficace Par rapport à un masque FFP2 et tout Mais ça c'est mon avis C'est mon humble avis A moi Voilà Et j'ai envie de vous le partager Je pense quand même que C'est mieux que rien Voilà Je pense que ça évite Des gouttelettes Certes Certes C'est pas un masque Voilà Il faudra le laver tous les jours Et tout Mais je pense que c'est mieux Que de rien avoir Et des fois On a besoin de se sentir Un petit peu rassuré Donc si c'est un masque en tissu Qui nous permet de nous sentir Un petit peu rassuré Bah pourquoi ne pas en mettre En plus je les trouve Assez jolis Voilà Ça c'est mon avis Moi vous Ce que vous en pensez Des masques en tissu Et je pense aussi Que vous êtes tous au courant Que les commandes Ont été détournées Par les Etats-Unis Donc on a En fait Ce qui s'est passé Me semble On avait Aidé La Chine Je crois que c'était Pas avec des masques Mais c'était avec des Enfin je sais pas exactement Ce que c'était En tout cas nous De notre part On a donné quelque chose A la Chine Pour le Corona Je me rappelle plus exactement De ce que c'est J'ai une petite idée Mais comme je suis pas sûre Je vais pas le dire Du coup on a réalisé Une commande De masques Parce qu'on en a plus C'est compliqué Et les Etats-Unis Je crois qu'ils ont payé cash En fait Ils ont juste payé cash Et du coup Ils ont la commande de masques Et nous On a plus de masques Je vous avoue Que ça me fait Ça me fait pas un peu peur Mais c'est un peu stressant Parce que Je retourne en stage Dans quelques semaines Dans deux semaines Je retourne en stage Et si on a plus de masques Ça s'annonce compliqué Là par contre On a beau faire attention En étant En contact Rapproché Avec le patient Je peux pas dire Au patient Je vous fais une prise de sang Faut qu'on reste à un maître Donc c'est vrai Ça s'annonce un petit peu compliqué Et voilà Je me demande juste Ce qui va se passer Je me demande S'il y aura moyen Qu'on ait d'autres masques Je vous avoue Que je me pose plein de questions Par rapport à cette situation Je vous en parle pas vraiment Mais Je vais essayer d'ouvrir Une petite FAQ Sur mon Instagram Et en parler un peu avec vous C'est vrai que je parle Beaucoup plus librement Sur Instagram Donc Je vais en discuter Un petit peu avec vous Mais en tout cas Je vous avoue Que pour cette histoire de masques Je me suis dit Oh Quand même Voilà Donc c'était une petite vidéo Que j'avais envie de faire J'avais envie de parler de masques Et puis voilà La semaine dernière J'ai vu quelqu'un avec les gants Le masque pas bien mis Etc Du coup si vous voulez faire attention Faites le bien Mais je vous avoue Qu'un bon lavage des mains C'est l'idéal Je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz